Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film d'animation La Bataille Géante de Boules de Neige réalisé par Jean-François Poilot et François Bisson. L'histoire c'est celle d'un petit village qui durant les vacances de Noël va s'animer comme jamais lorsqu'un groupe d'enfants vont décider d'organiser une bataille de boules de neige géante. Y'a rien de plus à résumer, le film dure 1h25 et franchement c'est ça le centre de l'histoire. Pour un film d'animation extrêmement moyen, malheureusement il faut bien le reconnaître. En fait dans la période de Noël il y a forcément un petit film d'animation de ce genre là qui sort dans les salles. C'est une espèce de petit long métrage qui est pas à la hauteur des autres films, qui a une moindre distribution mais qui essaie quand même de se frayer un chemin durant la période de Noël dans les salles françaises. Pour le coup La Bataille Géante de Boules de Neige est loin d'être un grand film et loin d'être un bon film même en fait. C'est loin d'être un grand film et loin d'être un bon film. C'est basé sur une série de long métrage d'animation fait pour la télévision qui s'appelait La Guerre des Tuques. Et voilà on est sur un film qui n'a pas grand chose à nous raconter, qui n'est pas extraordinaire, qui est plutôt simple, pas forcément toujours juste dans ce qu'il essaye de faire, extrêmement classique mais qui a des idées culottées. On est sur un pur film d'animation qui part dans tous les sens et qui a du mal vraiment à savoir dans quelle direction emmener le spectateur. Et c'est là en fait que le film a son plus gros défaut. Le scénario donc signé par Norman, Kanak Marquis et Paul Rizaché. Le scénario en fait réside avant tout sur un concept, c'est-à-dire uniquement cette bataille de boules de neige géante. Et ne cherche pas à aller beaucoup plus loin en fait. Il ne cherche pas à développer des personnages qui sont assez clichés. Il développe deux, trois aspects de narration qui sont extrêmement convenus. Et on se retrouve devant un ensemble dramatique qui est extrêmement simple et qui finalement pour un enfant est parfait. Mais pour un adulte, on est un peu coincé. Même s'il faut reconnaître que dans l'aspect nostalgique, le film est assez intéressant parce qu'il renoue beaucoup avec l'animation française des années 90. L'animation dans le sens dessin animé qui passait sur France 3 ou sur TF1. Il y a ce petit côté très proche de ce mouvement télévisuel de cette époque-là qui se ressent jusque dans un twist final extrêmement glauque. Pour ce genre de film, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pitch final aussi glauque. Et aussi macabre, ça rappelle un meu pour ceux qui connaissent la série d'animation Rémy Sans Amis qui clairement avait des retournements de situation des fois de l'ordre du un personnage crève. Et voilà ! Et là, on est un peu dans cet esprit-là, dans la bataille géante de Boules de Neige. Il y a des moments où on se dit « Ouh, il s'est culotté et peut-être un petit chouetre culotté. » Après, l'animation de Jean-François Poilot et Frédéric et François Bisson, elle n'est pas extraordinaire. Elle a une pâte. Là-dessus, elle a une pâte, elle a une esthétique, elle a un graphisme, elle a quelque chose. Le souci, c'est qu'on a constamment, de 1, la sensation que le film a été exporté en 1080p et pas en 2K ou en 4K. Ce qui fait qu'il y a une espèce de qualité un petit peu moindre en salle, ce qui ne rend pas forcément super bien. Mais ensuite, l'animation fait assez saccadée. Même si derrière, la mise en scène est vraiment forte, notamment dans le dernier acte où elle a des allures de films d'action extrêmement denses. Ce qui rend le truc assez surréaliste parce qu'on se dit « Wow, il y a une ambition monstrueuse là, alors qu'on est quasiment à la fin du film, ça sort d'où ? » Il y a plein de petits trucs comme ça, mais derrière, c'est assez convenu, ce n'est pas forcément éclatant de beauté. C'est très froid au niveau des décors, pas au niveau du fait que ça se passe en hiver. Mais voilà, c'est un petit peu trop simple comme film dans son ensemble. Ce n'est pas un film qui va chercher une grande ambition, une grande démesure, c'est un film qui est extrêmement simple. Et aussi dans son casting vocal, d'ailleurs, parce que le choix des Kids United pour faire le casting vocal, ça fonctionne plutôt bien. Mais dans l'ensemble, on sent que ce ne sont pas des acteurs vocaux. Et donc, il y a des moments où leur voix ne passe pas forcément super bien parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et il y a deux, trois scènes où on le ressent. Et de toute façon, c'est l'ensemble du film qui ressemble à ça. C'est-à-dire que « La bataille géante de Boule de Neige », c'est un film qui se veut d'avoir des allures de grands films d'animation qui pourraient s'opposer aux films qui, en ce moment, cartonnent dans les salles et qui sont du même ordre et de la même conquête du public, mais qui a du mal parce qu'il n'a pas la force et l'impact qu'il aurait pu avoir s'il avait été vraiment développé, s'il y avait eu les moyens qu'il y avait derrière et s'il y avait surtout la vraie ambition et la vraie idée de construire un vrai film d'animation pour enfants et pour adultes. En soi, « La bataille géante de Boule de Neige », de Jean-François Poilot et François Bisson, je ne vous le conseille pas vraiment, je ne vous le déconseille pas vraiment. c'est un peu « Faites votre choix et vous verrez si votre gamin il aime ou si elle n'aime pas ». C'est un peu ça en fait. À plus !